Bonjour à tous, dans une précédente vidéo je vous ai parlé des noms des verbaux. Aujourd'hui je vais vous parler des noms verbaux. J'ai pensé à vous d'ailleurs en regardant récemment une émission de Sky News qui était consacrée à l'exposition de Dubaï. Et le slogan de cette exposition c'est Join the making of a new world. The making of a new world. C'est un groupe nominal qui est ici en position de complément d'objet direct du verbe Join. Et ce qui m'intéresse c'est que ce groupe nominal The making of a new world contient le nom verbal making. Alors qu'est-ce qu'un nom verbal ? Et bien making n'est pas un nom déverbal en ceci qu'on ne le trouvera pas dans le dictionnaire. Il ne fait pas partie du lexique de l'anglais. Ici making est bien un nom puisqu'il apparaît précédé du déterminant article définié The et il est suivi d'un groupe prépositionnel of a new world groupe prépositionnel qui occupe la fonction de complément du nom. Et donc généralement vous trouverez le nom verbal en ING à l'intérieur de ce type de syntagme nominale c'est-à-dire précédé de l'article défini The et suivi d'un complément prépositionnel du nom c'est-à-dire un complément have. Ici ce qu'il faut bien voir c'est que make renvoie à une action à une activité et en fait a new world qui apparaît dans le syntagme prépositionnel après la préposition have fonctionne en quelque sorte comme le complément d'objet direct du verbe make make a new world on aurait pu dire. Ici c'est join the making of a new world donc making est ici un nom qui renvoie en fait à tout un processus processus qui concerne le groupe prépositionnel complément du nom c'est-à-dire que the new world si nous avions le verbe make the new world a new world pardon serait le complément du verbe make donc ici nous avons un nom en ING qui n'est pas lexicalisé qui vient donc du verbe make auquel on ajoute le suffixe ING ce nom est un nom qu'on appelle verbal parce que même si syntaxiquement il est précédé de l'article défini THEIR et suivi d'un complément du nom même si syntaxiquement il semble se comporter comme un nom et bien il garde les propriétés du verbe en ceci qu'il renvoie à l'action à laquelle renvoie déjà le verbe make et aussi en ceci qu'il renvoie à un processus et non pas à un résultat par ailleurs comme je vous l'ai déjà dit le groupe prépositionnel contient un syntaxe nominal qui pourrait être le COD du verbe make donc bien voir ici que ce qui distingue the making of a new world avec ce non-verbal making d'un nom déverbal c'est que le non-verbal making ne fait pas partie du lexique et renvoie à un processus alors normalement si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur les noms déverbaux vous devez voir la différence entre non-déverbal en ing et non-verbal en ing un nom déverbal en ing c'est un nom qui fonctionne comme un nom normal qui fait partie du lexique qui peut se mettre parfois au pluriel qui peut dans certains cas être précédé du déterminant a alors que les noms verbaux généralement vont être précédés seulement de l'article défini there et ne pourront pas se mettre au pluriel on ne pourrait pas dire the makings ici cela ne fonctionnerait pas là où nous avons une petite difficulté c'est avec des mots tels que building parce que suivant le contexte d'apparition building sera soit un nom déverbal soit un nom verbal si je dis quelque chose comme there are several buildings in my street there are several buildings in my street building several buildings le nom ici building est bien un nom déverbal on retrouve son origine verbale cela vient du verbe build mais il est précédé du déterminant quantifieur several je peux le mettre sans problème au pluriel several buildings et il renvoie au résultat de l'action de construire c'est-à-dire un bâtiment une construction alors que si je dis the building of my new house took one year the building of my new house c'est un syntaxe nominal qui contient non pas le nom déverbal building mais bien le nom verbal building building est précédé de the suivi d'un complément du nom of my new house et là building ne renvoie pas au résultat de building mais au processus de construction et donc le syntaxe nominal qui est contenu dans le complément du nom pourrait servir de complément d'objet direct au verbe build they built my house my new house in one year donc méfiez-vous de building et sans doute de beaucoup d'autres noms en ing building selon le contexte d'apparition et soit le nom déverbal a building two buildings three buildings qui renvoie à une construction achevée donc au résultat de l'acte de construire ou bien le nom verbal qui renvoie à l'activité de construction et que vous rencontrerez alors à l'intérieur d'un syntaxe nominal précédé de they're est suivi d'un complément du nom en oeuvre complément du nom qui contient en fait un syntaxe nominal qui pourrait servir de COD au verbe dont est issu le nom verbal donc un nom verbal garde les propriétés du verbe et apparaît dans un contexte très contraint précédé généralement de l'article they're et suivi d'un complément du nom alors maintenant j'espère que vous voyez à peu près la différence entre nom déverbal ce sont des noms complètement lexicalisés les noms déverbaux en ing et nom verbal la prochaine fois je vous parlerai du gérondif qu'il ne faut pas lui non plus confondre avec un nom verbal bon courage et à très bientôt pour la suite pour la suite